David Baudin, bonjour. Tu es secrétaire général de l'UDD de Sèvres. Nous profitons de ta présence au 53e congrès de la CGT pour revenir avec toi sur les événements du week-end dernier à Sainte-Soline. Tu étais présent à la mobilisation. Peux-tu, s'il te plaît, nous expliquer quel était l'objet de cette manifestation et que s'est-il passé ? Tout simplement, il y avait deux événements ce week-end, un événement à Mêles et un événement à Sainte-Soline. À Mêles, il y avait un festival pour la protection de l'eau et à Sainte-Soline, il y avait la manifestation. On est allé à la manifestation. Cette manifestation est là contre l'accaparement de l'eau. Présent sur place, les forces de l'ordre ont commencé à gazer les manifestants. Il y avait des groupes actions. On ne peut pas dire que les personnes mobilisées n'étaient que non-violentes, mais très majoritairement non-violentes en tout cas. Et quand les gaz ont commencé à arriver sur les manifestants, les manifestants n'ont pas apprécié. Donc ils se sont lancés contre les forces de l'ordre qui ont répliqué d'une manière abominable. L'État protège dans ce dossier-là l'appropriation privée de l'eau et ce n'est pas tenable et avec une répression horrible. Est-ce qu'on peut en dire deux mots ? Qu'est-ce que tu as vu plus concrètement en termes de répression policière ? Est-ce que tu peux donner plus de détails ? Alors ce qu'on peut dire au début, c'est que les manifestants se sont avancés vers la bassine. La bassine, elle est en construction. Elle n'est pas finie. C'est qu'un trou avec une digue autour. Donc il n'y a rien à protéger. Les manifestants n'auraient pas pris leur pelle et leur brouette pour reboucher le trou. Voilà, donc ils protègent symboliquement quelque chose, politiquement, qu'ils défendent. Et donc quand la manifestation a avancé vers le trou, les forces de l'ordre ont balancé des premiers gaz, ce qui a énervé un certain nombre de manifestants. Et il y a un groupe action qui est allé au contact, voilà, avec quelques éléments violents. Oui, il faut le dire, même si on le dénonce. Et ce groupe action qui est allé au contact a déclenché une répression sur l'ensemble de la manifestation, pas sur le groupe action. Le groupe action, limite, a été peu blessé par cette répression policière. C'est vraiment les manifestants dans leur ensemble qui ont été réprimés. Et à un moment, en fait, on a été coincés entre les gendarmes qui étaient devant la bassine et les gendarmes qui sont arrivés dans notre dos, en quad, et qui se sont mis à balancer en cloche sur la foule des grenades de désencerclement et à tirer, alors qu'ils étaient véhiculés et qu'ils étaient en train de se déplacer, au LBD. Et c'est là, c'est à ce moment-là, en fait, où ils prennent la foule en tenaille qui a le plus de blessés. Donc, à ce moment-là, la manifestation, elle recule, voilà, pour protéger un certain nombre de personnes. Mais ils continuent de gazer, ils continuent de nous envoyer des grenades. Et tout, au bout de ce moment qui a duré une éternité pour nous, pour les manifestants qui étions en dessous cette pluie de grenades, mais qui a duré en tout et pour tout entre 15 et 20 minutes, la manifestation s'est reculée et tout le monde était plus apaisé. Et là, on a compté les blessés, quoi. Et on a compté les blessés, il n'y avait pas de profil type de blessés. C'était les manifestants qui étaient blessés, quoi. Ouais, presque 200 blessés avec des blessures sanglantes, voilà, des éclats de grenades dans les jambes en général. Avec, par contre, deux personnes qui les ont reçues sûrement sur la tête, voilà, qui sont encore en urgence vitale aujourd'hui. La CGT, l'UD des Deux-Sèvres, fait partie du collectif Bassines, non merci. Est-ce que tu peux en dire deux mots ? Quel est l'objet, enfin, de quoi, quel est ce collectif ? Et puis, est-ce que tu peux nous dire aussi pourquoi l'UD des Deux-Sèvres a décidé de rejoindre ce collectif ? Alors, c'est très simple. Bassines, non merci. On l'a rejoint dès 2016, dès la signature d'un protocole dans les Deux-Sèvres avec la préfecture, de diverses organisations, donc les organisations agricoles d'un côté, voilà, et des associations de protection de l'environnement d'un autre côté. Et ce protocole, il voulait protéger la ressource en eau. Voilà, et ce qu'on conteste dès le débarque, c'est qu'on acte dans ce protocole qu'on va pomper dans les nappes un bien commun qu'est l'eau, pour le mettre dans ses bassines et le porter, du coup, aux pollutions extérieures, et le privatiser. Voilà, et du coup, la CGT, elle dénonce avant tout la privatisation de la ressource commune qu'est l'eau, voilà, et au-delà de la privatisation de la ressource commune qu'est l'eau, c'est qu'en plus, il y a utilisation d'argent public pour cette privatisation. 70% du financement des bassines est financé par notre taxe d'aménagement pour l'eau sur les factures d'eau potable. Voilà, donc c'est les consommateurs qui payent quelque chose qui pourraient mettre en danger les usages. Donc c'est terrible, et la CGT, elle défend le partage des richesses, c'était normal de s'impliquer dans la défense du bien commun qu'est l'eau. Merci David pour ces explications, je te souhaite un bon congrès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada